La mobilisation autour des prévenus était moins importante devant le tribunal qu'au mois de décembre. Peut-être parce que seulement deux d'entre eux attendaient la réponse du tribunal quant à leur demande d'exception de nullité de procédure, après avoir jugé les accusations portées à leur égard dans la citation du procureur imprécise, voire infondée. Une demande que le tribunal correctionnel a tout bonnement rejetée ce jeudi, sans préciser son argumentaire. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de spirale d'une affaire qu'on veut faire durer, sur laquelle, pour moi, je continue à penser qu'il n'y avait pas lieu, que l'on soit poursuivi. Alors aujourd'hui, on nous annonce que nos nullités de procédure ne sont pas retenues. Bon, j'attends de lire précisément les attendus du jugement pour décider de ce que sera ma défense dans l'avenir. Très honnêtement, voir que les garanties qui sont dans la loi, notamment des garanties extrêmement strictes de procédure, soient considérées aujourd'hui par le tribunal comme ayant été parfaitement remplies, « Je suis plus qu'étonnée, je suis assez stupéfaite. » Muriel, également accusée pour diffamation par le ministre Brice Hortefeux, est venue en soutien à ses camarades. Elle n'a pas fait le choix de remettre en cause la procédure, et attend à présent avec impatience que le débat sur le fond de l'affaire s'ouvre lors du procès. « Enfin, que les questions de fond soient posées, parce qu'on l'a dit plein de fois, mais je vais le redire, bon, il y a eu les 6 de Pau, il y a eu les journalistes de Béré-Répoux, maintenant il y a nous, il y en a eu d'autres avant, et il y en aura encore après. Donc ça serait temps qu'il y ait un vrai débat de fond qui s'installe, et oui, moi, la décision me satisfait. » Les deux prévenus concernés ont à présent 10 jours pour faire appel de cette décision. S'ils ne remettent pas en cause une nouvelle fois la procédure, le procès de ce que l'on nomme les 4 de Tours se tiendra le 17 février prochain.